... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Cinématographe à l'occasion des rencontres du 7e art. On est ravis de la collaborer pour la 6e année consécutive avec le festival. Un festival à l'occasion duquel nous présentons plus de 20 films issus des collections de la Cinémathèque, dont celui de ce soir, donc on est ravis. Donc c'est des films qui sont souvent choisis par nos invités, ou qui sont de nos invités, qui ont collaboré plus ou moins étroitement. En l'occurrence, c'est une réalisatrice que nous recevons ce soir. Je voulais juste... Pas choisie, par moi. Mais par nous. Je n'ai pas choisi ce film, c'est ça. On aime beaucoup ce film. Voilà, que tu... Et je voulais juste aussi vous dire que Valérie, elle avait participé à la toute première édition des rencontres du 7e art. C'était en 2018, elle avait même coupé le ruban au Capitole pour marquer cette ouverture. Donc on est vraiment ravis. C'est devenu notamment pour Rain Man, le film qu'on a présenté, dans lequel elle joue aux côtés de Tom Cruise. Donc voilà, on est ravis de ce grand retour de Valérie à nos côtés. Et puis du coup, c'est vrai que c'est aussi un film qui s'inscrit dans le cadre de la grande rétrospective que l'on consacre aux cinéastes femmes italiennes de ces 15 dernières années, une véritable nouvelle vague italienne. Donc on est ravis, avec Cinetti Tallucci, de vous proposer ce cycle qui dure jusqu'à fin avril. Donc vous pouvez aussi voir Valérie en tant qu'actrice, notamment dans Filia Mia, pendant cette rétrospective. Donc ce sera le 1er avril pour celles et ceux que ça intéresse. Donc voilà, sans plus attendre, je te passe la parole. Je n'ai pas besoin de vous représenter Valérie, parce qu'elle a fait un nombre incalculable de films des deux côtés de l'Atlantique. Beaucoup de prix, beaucoup de festivals en lesquels tu as intervenu comme jury, notamment à la quinzaine des réalisateurs à Paris, à Cannes. Jamais. Non, à Cannes, oui, mais pas à la quinzaine. Non, à un certain regard, pour Miele. Non, ah non, j'étais avec mes films à un certain regard. Voilà, pour Miele, il y a 10 ans. J'ai fait deux films, Miele, il y a 12 ans, et après il y a 4 ans, avec Euphoria. Ouais, Euphoria que vous pouvez voir aussi demain soir à 21h, en compagnie de Valérie. Donc voilà ce que tu veux dire. J'ai bien de certains regards, mais comme jury, j'étais à la grande jury avant. Et tu seras présidente cette année ? Non, l'année dernière j'étais présidente. Ah pardon, alors je confonds, pardon. Mais ça va, mais c'est pas un bon. Mais elle est active partout dans tous les festivals, elle est formidable. Donc je te passe la parole pour vous présenter peut-être ce film. Oui, mais j'ai pas beaucoup à vous dire, sauf que personne ne voulait faire ce film. J'ai adapté l'histoire très librement d'un livre que j'avais lu. Et je l'ai écrit avec mes deux écrivains scénaristes, avec qui j'ai après écrit tous les restes du travail que je suis en train de faire. De très bons amis, femmes, par hasard je veux dire, ils auraient pu être des hommes aussi. C'est pas que je voulais les faire, mais c'est de très très bons écrivains avec qui j'adore travailler. On l'écrit et personne ne voulait les faire. Parce que déjà c'était mon premier film, c'était un premier film. Je suis actrice, connue, etc. Mais quand même, un film sur l'euthanasie en Italie, où les suicides assistés, c'était pas vraiment que tout le monde, oui, on veut le faire, absolument. C'est, voilà, non, personne ne voulait le faire. Il y avait que ma productrice, qui est là, Viola Prestieri, qui est là, s'il vous plaît. C'est vrai qu'elle n'a pas perdu de courage, pendant que beaucoup de distributeurs, des producteurs amis nous disaient « Mais non, mais il ne faut pas faire ça, il ne faut pas commencer avec un film comme ça. Valéria, ça va être ton premier et dernier film. » Que personne ne va vouloir le distribuer, tu connais les marchés italiens. C'est difficile, c'est un film trop sombre. J'espère que vous allez voir que ce n'est pas vrai. Je pense que ce n'est pas un film sombre. Ce n'était pas mon désir, mon élan de faire un film grave, même s'il y a un thème très sérieux, très grave, grave dans le sens de la vie. C'est de douce, c'est un thème que... Moi, ma productrice, ma scénariste, pensait que pas seulement le thème était extrêmement intéressant pour un pays comme l'Italie, où il y a, voilà, on a, tu vois, le Saint-Pietro, on a le Vatican à 250 mètres de ma maison, et où il y a une façon très différente de penser qu'ici en Suisse. Sous cet argument. Et il y a deux ans, c'était beaucoup, beaucoup pire. Et c'était pas... Je ne voulais pas faire un film idéologique, je ne voulais pas faire un film provocatoire, ou de dire, vous avez raison et vous avez tort. C'était un film où je me pose des questions, et je pense que l'histoire, encore je pense, je ne sais pas si l'argument, c'est encore intéressant, mais que l'histoire personnelle, c'est très cinématographique, et c'est pour la forme du cinéma aussi que je voulais faire ce film. Et j'espère que ça va vous plaire. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Applaudissements Maintenant que le film a été réalisé, quel avait été à l'époque l'accueil de la critique et des publics au moment de sa sortie ? Écoute, très bien. C'était pas comme ils avaient pensé. C'était... Déjà, je pense qu'aller un certain regard au Festival de Cannes, c'était une énorme aide pour les films. La critique était très bien, et le public... Non, c'était un succès. On peut dire que pour un film d'auteur, c'était un succès. Et qui interroge encore beaucoup la société d'aujourd'hui, qui reste très actuelle, donc voilà, il est formidable. Et pour peut-être le choix de l'actrice, Yasmin Trinka, quelle est le... Yasmin Trinka, elle est l'actrice avec qui j'ai fait ce film, et après, elle revient d'un euphorie de nouveau, dans un autre rôle, plus petit, parce que c'est l'histoire des deux hommes, des deux frères, c'est les héros du film. Et après, maintenant, je viens de finir, de tourner une série. C'est de nouveau l'adaptation d'un livre qui s'appelle L'art de la joie, un livre très, très, très intéressant. Et elle est de nouveau dans le film. Alors, c'est mon actrice fétiche, en fait. Ça c'est dit ? Oui, tout à fait, tout à fait. Elle est plus ou moins, pour le moment, toujours là. Dans quel sens ? Et vous allez voir pourquoi, j'espère, parce que je la trouve magnifique. Super. Et d'autres films en projet, en tant qu'actrice aussi ? Cette année, parce que j'avais ma série à faire, j'ai fait, il y a presque un an, une série, de nouveau comme actrice, pour Netflix, qui s'est pris par un livre d'Elena Ferrante. Elena Ferrante, c'est écrivain italien qui a eu un énorme succès dans les dernières années. Et je suis actrice dedans. C'est encore sur Netflix, si vous voulez la voir. Ça s'appelle La vie, The Lying Life of Odds. Qui sortira bientôt ? Non, non, elle est déjà sortie, il y en a un mois et demi. Parfait. Et après, j'ai fait un film, qui n'est pas encore sorti, avec une réalisatrice qui s'appelle Ginevra Elkan, et que ça va sortir, on va voir très bientôt, j'espère. Foumidable. Et puis, dans la série des nouveaux films, je vous conseille aussi de venir à la fin du mois de mars voir Piccolo Corpo de Laura Samani, que nous présenterons ici en avant-première. Merci infiniment. Merci de nouveau. Merci. Très bonne projection. A très bientôt.